Des premiers frémissements de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Monsa Moussa, grand roi du Mali, votre richesse dépasse la compréhension et pourtant vous refusez toute corruption. Levez les yeux de la place du marché jusqu'aux cieux et étanchez la soif de paix de votre cœur. Protégez la prospérité de votre peuple et l'histoire écrira votre nom en lettres d'or. Bienvenue dans cette nouvelle aventure, ce nouveau let's play sur Civilisation 6. On joue l'Empire Malien, Monsa Moussa, que j'avais déjà joué en live, pour une victoire religieuse. Je vais rester sur cet objectif-là. La partie que j'avais faite en live, c'était une partie contre un seul adversaire. C'était un peu plus facile, évidemment. Mais c'était pour tester. Là, on a 4 adversaires. On a 4 adversaires, donc ça va être un peu plus compliqué, je pense. Mais comme les victoires scientifiques, etc. sont un peu plus longues à acquérir, puisqu'ils ont rajouté des trucs, on part du principe que peut-être la victoire religieuse, finalement, sera un peu plus simple à avoir, on l'espère, et jouable. Parce que c'est vrai que sur l'extension précédente, c'était quasiment mission impossible de faire une victoire religieuse. Donc on est en vitesse en ligne, c'est-à-dire que ça va aller assez vite. Ça va aller assez vite. Le problème de cette vitesse, vitesse en ligne, c'est que tu ne peux pas faire d'erreur. Parce que chaque erreur, tu la payes cash, etc. Mais en même temps, on est là pour apprendre. Et je préfère faire plusieurs let's play et plusieurs parties où j'apprends de mes erreurs qu'une partie extrêmement longue où finalement je vais perdre et ça va me casser le moral. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on la gagne, t'as mieux. On la perd, tant pis, c'est pas grave. Mais on enchaîne un peu le truc. Ça sera un let's play peut-être un peu plus rythmé avec moins d'épisodes. Mais ça nous permettra d'en faire plusieurs, d'essayer plusieurs stratégies, plusieurs dirigeants, etc. Donc sans plus attendre, les amis, c'est parti. Donc les épisodes seront un peu plus courts. On va faire des épisodes de 20 à 25 minutes à part peut-être le premier qui sera peut-être un peu plus long. Mais voilà, on va voir. Donc c'est parti les amis. On lance. Et j'espère qu'on va avoir du désert, sinon on est mal barré. Commerce à l'étranger. D'accord. Ça commence fort. Si, on a du désert ici. J'ai failli être en mauvaise langue. Donc il faut que notre centre-ville soit adjacent à du désert. En gros, je n'ai pas trop le choix. C'est ici ou... C'est ici ou... Et là, qu'est-ce qu'on a là ? Prairie. Ouais, donc là, on a le désert. Donc ouais, je n'ai pas 36 milliards d'options. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est fucking intéressant. Si vous me permettez l'expression. Euh, ouais. Le truc, c'est qu'on ne va avoir qu'une seule case adjacente. À moins de faire notre centre-ville ici. Mais, ouais, on s'expose à beaucoup de choses. On s'expose à beaucoup de choses. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis à ce qu'on peut faire. Alors, je vais regarder au niveau... Ouais, on peut s'établir là, tout simplement. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pas du désert, ça. Ouais, prairie. Colline. En tout cas, il faut rester près de cette merveille naturelle. Je pense qu'il y a des bonus. Fois plus 2. Et hors plus 2 pour toutes les cases adjacentes. Ouais, donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, à ce moment-là, on se mettrai ici. C'est pas une colline. Ou alors, je me mets là. Ou alors, je mets mon centre-ville là. Je mets mon centre-ville là. Comme ça, je suis adjacent à 2 cases. Et je fais après un aqueduc. Plus tard, je prévois de faire un aqueduc à... Forêt tropical, en plus. Ouais, ouais, peut-être qu'on va faire ça. À ce moment-là, on fait ça. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. C'est parti. Voilà, j'aurais peut-être pu faire le tour du désert avec mon... Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je cale le chrono, du coup. Bougez pas. Je cale le chrono sur 15 minutes, là, on va dire. Hop. C'est parti. Et... Ouais, 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 ouais. Ouais, il y avait ici, là, qui était pas mal. Attends. On va faire le tour, on va faire le tour. Voilà, un grand désert, ça c'est cool. On va pouvoir... Oh, mais je suis con, j'ai quand même à mettre... Ah ouais, non, si je me mets là, j'ai pas les bonus. J'ai pas les bonus de désert. C'est quand même ballot. Ou alors, j'ai fait ma première cité ici. Et tout de suite, j'en fais une là, qui a déjà... Ah ouais, mais je pourrais pas. Ou là, qui est adjacente à deux cases de désert. Il faut pas se planter sur ce départ, les amis. C'est surtout ça. La question, c'est si je fais une cité là, est-ce que je peux en refaire une ici ? Voilà. That is a question. Ouais, ça c'est pas vraiment une colline, ça. Ouais, ça c'est pas vraiment une colline. Un, deux, trois... Je crois que je... Ouais, je sais pas si je peux en faire une, là. Bon, écoutez, suivons notre plan de départ. Suivons notre plan de départ. Installons-nous ici. Comme ça, on a deux cases adjacentes. Et puis, on verra après. Au pire, je la ferai là, la deuxième. Je la ferai là, la deuxième. C'est toujours deux cases adjacentes. Ouais, non, c'est cool, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Allez, c'est parti. Comme ça, on profite du truc. On se mettra à la que duque assez rapidement. Ouais, c'est ça, c'est qu'on va... C'est qu'on va manquer d'eau. Et ouais, 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 on n'est pas irrigués, là. On n'est pas irrigués, là. Damn ! Est-ce que ce n'est pas une erreur d'entrée de jeu, là ? Bon, écoute, on verra bien. On va commencer sur une zone un peu compliquée. Écoute, on apprend de ses erreurs. Comme je vous ai dit en début de l'esprit, on va voir ce que ça donne. Du coup, du coup, du coup, je réfléchis. Éclairage, guerrier, frondeur. Il y a des montagnes un peu partout, donc on est relativement protégé, j'espère. J'ai quand même fait un éclaireur. Quatre tours. Je suis en niveau prince, donc ça devrait être un peu plus easy, théoriquement. Alors là, tac, tac, tac. C'est où la que duque, déjà ? C'est quoi qui permet de faire la que duque ? C'est ingénierie. La que duque. Exploitation minière. C'est pas mal. Rochon, la que duque. On commence par l'exploitation minière. Défraîchir les bois et de récolter du cuivre. Ouais, c'est un début un peu atypique. Créer une mine sur les ressources. Donc ça, ça peut être fait assez vite. Construiser des remparts antiques. Ça, par contre, ça va être un peu long, je pense. Faisons ça. On a un début un peu atypique, là. Dites-moi dans les commentaires si je fais une erreur. On apprend de ses erreurs, comme dirait l'autre. Écriture. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est pas du désert. T'es sérieux ? On a un autre désert ici. Ça, c'est génial, par contre. Donc on va s'étendre peut-être en longueur. Donc ma stratégie... Ma stratégie pour ce game, c'est tout simplement d'être le plus pacifique possible. Si je dois faire la guerre, si je dois faire la guerre, ça va être essentiellement pour me défendre, on va dire. Et ce sera des guerres de courte durée, quoi. Je ne dis pas que je ne déclarerai jamais la guerre, mais on va essayer d'éviter, quoi. On va essayer de se faire discretos. De se faire pote avec tout le monde, de faire du commerce avec tout le monde. Puisqu'on a quand même un bonus au niveau de l'or. Au niveau de l'or, on a un sacré bonus. Merde. Il m'a... Voilà, donc. Est-ce que je n'irai pas directement péter le village, là ? Bon, je vais me faire exploser, là, non ? Je n'ai pas encore de bonus ou quoi que ce soit. Bon, je sais où il est. Je sais où il est. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, mais il y a un autre village, ici. Bon, est-ce que je poursuis le... Ah, je l'ai perdu, l'autre. On va regarder de ce côté, les amis. On va regarder de ce côté. On sait où est le village barbare. Peut-être aller chercher ça, tant pis. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Peut-être un petit archer, là, Viteuf. Un petit frondeur, plutôt. Qui deviendra plus tard un archer. Dans un tour, on a les mines. Personne n'aura jamais plus de mérite que la femme d'un mineur de charbon. Ouais. Donc, peut-être après le... Alors là, je réfléchis, là, les amis. Je réfléchis. X plus 1 pour les lieux saints adjacents à des cases de Thunra. Non. X plus 1 pour les lieux saints adjacents à des cases de désert. Ben ouais, je pense. On va faire nos lieux saints, je pense, sur des cases de désert. Activité plus 1 dans les villes. X plus 1 dans les saints adjacents à des cases de forêt tropicales. Bon, je pense qu'on va prendre ça. Donc, masse or, masse foi. Et voilà. Masse or, masse foi. Et avec l'or, on achète tout ce qui est... Tout ce qui est unité et bâtiment. Et avec la foi, ce sera essentiellement les unités religieuses. Voilà. Voilà la strat. Voilà la strat, les amis. Donc, je vais faire le tour par ici, là, pour voir si on ne peut pas s'installer tout autour du désert, en fait. Je pense que c'est la meilleure strat. Profitez qu'il est... Il paraît assez grand. Donc, peut-être faire une cité ici, là, aussi. On va voir. On va voir. On va voir. Tac. On va faire le tour. Hop, pardon. Allez, on prend ça. Ça nous fait gagner quoi ? Score de l'air plus un, ok. Donc. Cet archer, là, ouais, il va... Enfin, ce truc-là, il est long à produire. Ouais, c'est normal. Je n'ai pas de prod ou très peu. Ah, je n'ai pas mis le... Bougez pas. Je me cale. Ça fait... Icon d'endement. On y voit quand même un peu mieux, comme ça. Voilà, on y va un peu mieux, comme ça, sur la prod et tout ça. Effectivement, on a assez peu de prod. Pas mal de nourriture. Et des bonus de foie, on veut tuer en voilà. Ça, c'est cool, par contre. Les bonus de foie, ça, c'est... J'avoue, c'est assez impressionnant. Ouais, on va faire des... On va faire des cités autour du désert. On ne va pas s'embêter. On ne va pas s'embêter. Je vais revenir là. Je vais revenir là. Les cités, on va les faire les plus proches possibles les unes des autres. Comme ça, on peut en faire beaucoup sur une zone relativement réduite. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de forcer trop l'expansion. Il faudrait que j'ai accès à cette mine si je veux accélérer éventuellement le... Ouais, je n'ai pas de pierre. Je n'ai pas de carrière. Autre que là. Donc, peut-être une cité. Ça m'emmerde de mettre une cité là. Je la mettrai là. Je la mettrai là, deux cases de désert. Je n'ai jamais fait ça. Mettre un truc sur une case de riz. Je ne sais pas si c'est possible. Regardons ça. Coulons. C'est possible. Apparemment, c'est possible. Ok, donc écoutez. Code juridique. Allez, c'est parti. Foyer dans la capitale. Production plus 1. Ça, je pense que c'est important. Et puissance contre les barbares. Comme ça, on pourra prendre le con. Est-ce que... Est-ce que je ne pourrais pas attaquer le truc de la main de roi ? On n'a plus qu'un tour à attendre, les amis. On n'a plus qu'un tour à attendre. Donc, on va... Empire. Super. Super. Donc, on va pouvoir produire des colons assez vite. Allez, il est chouette. Ce désert, on va faire des cités tout autour. On va faire des cités tout autour. Je ne vais pas me gêner. Prairie. Choisir un dogme. Alors, au niveau des dogmes, mysticisme paraît pas mal. On peut faire ça aussi assez vite. Ah non, ce n'est pas loisir. C'est tout ce qui est commerce. Là, c'est où ? Commerce avec l'étranger. Voilà. Du coup, un deuxième continent. Ok. Ah, je suis déjà sur deux continents. Les premiers empires dans la foulée. Franchement, c'est plutôt pas mal. Franchement, on est bien là, les amis. On est bien, on est bien. Du coup, ici, c'est peut-être le moment de faire notre premier colon. Ça, c'est long. Il est sorti du village. Peut-être l'envoyer en renfort. Peut-être l'envoyer en renfort. Ouais, c'est parti. Ah, il a rencontré une cité-étage, j'ai l'impression. On va aller voir ça de plus près. Merde ! Il ne faudrait pas que ce soit lui qui le prenne. Est-ce que je ne peux pas aller là directement ? Voilà, pendant qu'ils se battent, moi, je prends le village. Ok, on a découvert Cardiff. Donc, ça, c'est cool. Une cité-état qui va plus ou moins nous protéger, si je puis dire. Qui va faire un peu écran. Il faudrait qu'on soit suzerain. Il faudrait qu'on soit suzerain, ouais. Bon, je suis content, en tout cas. Je suis content, en tout cas. Est-ce que je peux le tuer ? Je ne crois pas que je puisse le tuer. Bon, il ne peut pas tout avoir. Quoi qu'au tour suivant, ça devrait être faisable. Bon, lui, il va continuer à explorer, en fait. Lui, il va continuer à explorer. Et on va faire notre deuxième cité par là. Voilà, écoutez, les amis, pour ce premier épisode, c'est déjà pas mal. Voilà, on a, je pense, un relativement bon départ. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas irrigué. On n'est pas en zone avec de l'eau. Donc, il va très vite falloir faire un aqueduc pour que cette cité ne soit pas trop ralentie. C'est un parti pris, mais ça me permettait d'avoir deux cases de désert adjacentes à la cité. Ce qui augmente la nourriture, ce qui augmente le bonus de nourriture et tout ça. Voilà, donc, je vous dis à très, très bientôt, les amis. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je regarderai ça, même si je tourne plusieurs épisodes d'affilée. Je lis quand même toujours les commentaires. Et ça me servira pour, soit pour cette aventure, si je les lis assez tôt, soit pour les prochaines aventures. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos conseils. À plus, les amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada